Bonjour, bienvenue dans cette vidéo formation. Je m'appelle Ariabor Yasmine et je suis formatrice en Mind Recreation. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur la maîtrise de soi. Nous savons tous que si l'homme n'a pas une force pour se maîtriser, il risque de vivre à sa guise. Et c'est après avoir commis plusieurs erreurs qu'il réfléchit sur ses fautes. Alors il se demande, mais pourquoi ai-je crié l'autre jour? Pourquoi ai-je été impatient? Pourquoi n'ai-je pas pensé prudemment avant d'agir? Donc il y a beaucoup de personnes qui regrettent de cette façon. Nous pouvons donc voir que si nous agissons sans réfléchir, nous pouvons récolter à la fin la souffrance et du regret. Alors, qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi? La maîtrise de soi, c'est la qualité qui permet à une personne de se dominer, de contrôler ses désirs et de faire des choses non désirantes, c'est-à-dire faire des choses qui ne sont pas forcément dans son propre intérêt. Tout homme veut bien être nourri, tout homme veut avoir un bon conjoint, avoir de grosses maisons, de grandes voitures, mais nous pouvons voir que tous ces désirs-là sont imparfaits. Pour cela, il nous faudrait une maîtrise de soi qui soit plus forte que ses désirs afin que cette dernière puisse être freinée au temps nécessaire. Sinon, il y a de forts risques de rencontrer de gros dommages, c'est-à-dire de grandes difficultés ou des accidents au cours de notre vie. Cela pourra amener la déception, la dépression, l'isolement qui pourront conduire à la rébellion et au suicide par exemple. En réalité, on peut noter que la plupart des gagnants de loterie aux États-Unis, qui sont devenus milliardaires tout d'un coup, sont devenus plus misérables qu'avant. Mais pourquoi cela ? C'est parce qu'ils n'ont pas su se maîtriser. Nous allons faire une petite comparaison entre un véhicule et le corps qui est la genèse et l'essence même de nos désirs. Nous pouvons voir qu'une voiture, pour bien fonctionner, a besoin d'un bon moteur. Et ce bon moteur-là représente nos désirs. Et de la même façon que pour bien fonctionner, la voiture a besoin d'un moteur, il a également besoin d'un frein aussi. Parce que lorsque, en cours d'utilisation, cette voiture risque de rencontrer des accidents. Donc de la même manière, notre cœur, nous-mêmes, nous avons aussi besoin d'avoir un frein dans notre cœur qui puisse nous arrêter et puisse nous freiner, freiner des accidents. On peut voir aussi que même si une voiture a un bon moteur et il a un bon frein, il ne peut pas se conduire lui-même. Lorsqu'il se conduit, si une personne sort, il y a une voiture, la voiture, on la démarre et elle est mise en marche. La voiture peut facilement rencontrer des accidents. Donc de la même façon, c'est pareil pour nous les hommes. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'un conducteur. Le conducteur, le même conducteur qui puisse, qui peut conduire, voilà, cette voiture-là à pouvoir aller là où il veut, arriver à la destination. Nous avons besoin d'un même conducteur dans notre vie. Un mentor, c'est cette personne-là qui est un leader, une personne qui peut nous amener à dépasser nos limites, à quitter le mauvais chemin et nous ramener vers le droit chemin. Donc c'est vraiment important de pouvoir choisir un mentor. Et ce mentor-là, il ne s'agit pas d'une personne qui soit forcément un modèle, une personnalité, mais on peut trouver ce mentor, ce modèle-là parmi les membres de notre famille. Ça peut être un ami, un professeur, une personne dans laquelle on peut voir cette qualité-là, qui puisse pouvoir nous dérouter de ce mauvais chemin et nous ramener vers le droit chemin. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Déjà, nous pouvons voir que la maîtrise de soi est vraiment très importante. Pour cela, il y a un chercheur du nom de Walter Michel qui a réalisé un test de machimélo. Dans ce test a été fait dans une enceinte et le test a constitué, a testé 430 élèves de 3 à 4 ans qui ont été enfermés dans une salle avec, on les a donné une guimauve. Donc, le deal, c'était qu'ils allaient rester dans la chambre pendant 15 minutes et s'ils arrivaient à se maîtriser, à ne pas manger cette guimauve. Après les 15 minutes, on allait leur donner une autre guimauve. Donc déjà, quand il a réalisé ce test-là, on a remarqué que 70% des élèves ont mangé la guimauve en moins de 15 minutes. Et maintenant, ces 30% de personnes qui n'avaient pas mangé ont reçu, après 15 minutes, une deuxième guimauve. Après, il est parti plus loin pour voir comment expliquer le fait qu'il y a certaines personnes, certains enfants qui ont pu se maîtriser et d'autres non. Donc, au fil du temps, il a suivi ces enfants-là sur qui il a fait des tests. Et après, il a vu que la vie de ceux qui ont su se maîtriser et ne pas manger la guimauve était beaucoup meilleure que ceux-là qui se sont précipités et qui ont mangé directement la guimauve. Donc, nous pouvons voir que ce test, ça s'applique aussi dans la vie commune de chacun d'entre nous. Nous avons des désirs, nous avons de vieilles habitudes que nous n'arrivons pas à laisser. Et donc, ce qui fait que ça constitue un frein à notre évolution. Donc, pour cela, nous devons trouver la force pour pouvoir se maîtriser. Mais cette force, ça ne vient pas de nous-mêmes parce que nous n'avons pas de force pour pouvoir nous maîtriser. Donc, c'est d'abord essentiel que nous puissions avoir un conducteur, une personne qui peut nous faire quitter ce point moins là pour aller vers ce point plus. Et c'est aussi vraiment très important de faire preuve d'écoute attentive, c'est-à-dire d'écouter une personne qui nous parle avant de pouvoir répliquer. C'est aussi très important de pouvoir réfléchir profondément avant d'agir. Sinon, nous risquerons de regretter après. Donc, nous pouvons voir que si nous avons cette aptitude de nous maîtriser là, nous vivrons vraiment heureux. Pour mieux illustrer ce que nous venons d'apprendre, nous allons passer à un jeu dénommé « Zone de golf ». Pour cela, nous aurons besoin des tissus, nous aurons besoin des balles. Et notons que chaque tissu contient des trous qui sont de numérités de 1 à 10. Et la règle du jeu, le but du jeu, c'est de faire passer ces boules-là à travers ces trous. Je vais vous donner 5 règles. La première, deux équipes sont requises. La deuxième, les membres de l'équipe qui peuvent être 6, 8 ou 10, soit autour du tissu et le tiennent fortement. La troisième règle, la boule doit partir du point de départ, qui est cette flèche rouge-là. Et déjà, ça dépend du maître de jeu qui pourra donner l'ordre de faire passer les boules par ordre croissant, c'est-à-dire de 1 à 10, ou par ordre décroissant, qui est de 10 à 1. Ou bien, il pourra dire de mettre les ballons, les boules d'or, les trous qui sont perds, c'est-à-dire 2, 4, 6, etc., ou les boules impaires, 1, 3, 5, etc. Maintenant, la règle numéro 4. C'est que si pas mes gardes, le ballon tombait dans le mauvais trou, cette équipe devra recommencer depuis le début. Et la cinquième règle, c'est que l'équipe qui aura terminé en suivant toutes les règles, sera l'équipe vainqueur. Alors, comment avez-vous trouvé ce jeu ? C'était intéressant, n'est-ce pas ? Nous pouvons donc voir que c'était pas du tout facile pour les membres de l'équipe de pouvoir se maîtriser et faire entrer la balle dans les trous adéquats. Donc, de la même façon que c'était difficile. Dans la vie aussi, nous sommes face à beaucoup de tentations de plus en plus croissantes qui déjà nous mènent vers des conséquences désastreuses. Par exemple, la personne, ou bien une personne qui mange tout le temps et qui ne surveille pas son alimentation peut devenir obèse. De la même façon, un élève qui laisse ses cahiers de côté, mais qui tout le temps est accro au PlayStation ou à la télévision peut échouer à ses examens. Et nous les jeunes qui aimons sortir, si nous passons notre temps à sortir, à se saouler, nous pouvons rencontrer des accidents de circulation. Et même ces filles-là qui sont dans ces situations-là peuvent être violées. Donc pour cela, nous devons dire stop à ces choses-là, à ces désirs-là, pour que nous ne rencontrons pas ce genre de situation-là. De la même façon, c'est vraiment important d'avoir un conducteur, cette personne qui peut nous ramener du mauvais chemin et nous faire conduire vers le chemin qui est juste, ce chemin-là qui va nous faire développer et qui sera positif dans notre vie. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada